La Haute-Guinée, située au nord-est de la Guinée, représente 40% du territoire national. Son climat est de type soudanien, est marqué par l'armata. Le relief est caractérisé par la présence de vastes plaines inondables de basse altitude, longeant le fleuve Niger et ses affluents auxquels sont associés un nombre important de mars au régime hydrologique, plus ou moins permanent selon les saisons. Il existe en Haute-Guinée beaucoup de mars. En exemple, citons quelques-unes que sont la mar de Bolet de Baro dans la préfecture de Kouroussa, la mar de Souba de Yankana dans la préfecture de Kankan et la mar de Nungung en Nungungan dans la préfecture de Sigiri. Batek, c'est une brande, c'est une zone d'humanité.... C'est un deraé. La s Transpréter est un défi de La sous-préfecture de Nunkunkan est placée sous la tutelle géopolitique de la préfecture de Sigiri. Elle regroupe sept villages que sont Balandou, Landib Makono, Bamfelakoro, Bamfelakoura, Sokoura, Sonsonkoudou. La population est estimée à 38 892 habitants. Nunkunkan, chef-lieu de la sous-préfecture, est traversé en partie par la route nationale qui relie Kouroussa et Sigiri. Il est situé sur la rive gauche du fleuve Niger, à 692 kilomètres de la capitale qu'on a créée. Nunkunkan est à 80 kilomètres de Sigiri et à 80 kilomètres de Kouroussa. La culture est un élément primordial dans la vie de la société. Les coutumes, religion et coutumes, sont deux choses qui vont ensemble. C'est pourquoi ici, à Nunkunkan, quand vous assistez à la pêche, à la fête de la main, vous allez voir qu'on est en train de revivre le passé. Parce que nos grands-pères, ceux qu'ils ont laissés comme héritage, c'est ça cette culture-là. On s'habille comme les grands-pères, on danse comme les grands-pères, on fait revivre le passé. Et c'est ça la valeur de l'homme, c'est là la valeur de l'humanité. Il faut connaître le passé. Donc, son importance, surtout, c'est ça. Il faut connaître les enfants qui naissent, ils voient les danses. Dans l'ancien mandat, c'était au temps de Sunyata, il y a eu toujours des danses folkloriques. Et à ce moment, on séparait les hommes des femmes. Mais aujourd'hui, on essaie de les regrouper. Aujourd'hui, à Nunkunkan, vous allez voir la danse que tout le monde connaît. C'est le Dunumba. Le Dunumba est une danse des hommes forts. Pourquoi on fait le Dunumba ? Avant le Dunumba, les hommes étaient armés de foyer. Il y a les brateries et les brahmakonos, c'est-à-dire les grands-prères et les jeunes frères, dans la place publique. Pourquoi ils se frappaient ? Ce n'est pas parce qu'on est content, tout simplement parce qu'on veut se faire cela. Non, c'est parce que dans l'ancien temps, les villages étaient attaqués. On envoyait des informations, des missionnaires qui viennent dire que tel village veut venir dans votre village pour se reposer. C'était pour attaquer les hommes. Donc, les jeunes qui dansent, qui ont les fouets, qui se frappent, et ceux qui restent dans la place publique, qui ne fuient pas, sont des vrais hommes. Quand le village est attaqué, c'est eux qu'on met devant. Voilà le sens du Dunumba. À côté de cela, il y a d'autres danses. Il y a des danses des femmes, le Mamaya, qui est venu de Sigiri et qui s'est propagé à Cancan. Le Mamaya, c'est une bonne danse. Venu de Sigiri et qui s'est propagé à Cancan. À côté de ça, il y a le Kasa. Le Kasa, c'est quoi ? La danse Kasa, c'est une danse qui est liée à la culture. C'est-à-dire, on déplace un groupe d'âge, un groupe d'hommes de même âge, qui se déplace, déplacés par quelqu'un qui a un champ, qui veut travailler. Alors, il est seul, il ne peut pas terminer ça tout d'un coup. Donc, il fait déplacer près de 50 jeunes qui vont travailler chez lui. Quand ils finissent le travail, on leur donne un bœuf. À la rentrée, on les rencontre avec le Tampan. C'est le Kasa. Ils dansent le Kasa parce qu'ils ont fini, la culture est terminée. C'est la rentrée. Voilà le Kasa. En dehors de ça, il y a le Kondé. Le Kondé, c'est les masques. Vous savez, en Afrique, les masques jouent un rôle important dans notre société. Il y avait des masques. Quand on semait le maïs, quand le maïs pousse, d'abord en herbe, après maintenant, il y a le maïs qui commence à donner. Alors, les gens qui venaient la nuit pour enlever le maïs, il fallait prendre des dispositions. Donc, on appelle ça le ton, c'est-à-dire la loi autour du maïs. Donc, c'est les gens masqués qui sortaient la nuit. On confie ça à un groupe d'âge pour aller surveiller toute la nuit le maïs. Jusqu'au mois où le temps de la récolte arrive, c'est à ce moment-là seulement que tout le monde peut venir pour avoir le maïs pour lui-même. Donc, ça, c'est le rouloton. Le rouloton, là, c'est une danse spéciale aussi. Alors, en dehors de ça, il y a d'autres danses qu'on n'arrive pas à dire tout, mais il y a beaucoup de danses liées à ça. Vous savez, la culture, elle est liée à l'état de la société, de nos parents. Voilà, quand il y a la tristesse, il y aura des chansons de tristesse, il y a des danses de tristesse. Quand il y a le bonheur, il y a des chansons de bonheur et il y a des danses de bonheur. C'est ce qui fait la valeur de l'Afrique. On ne fait pas ça ailleurs. C'est ça, la valeur de l'Afrique. Le mouïko, en malinqué, mouï, c'est-à-dire naissance. Mouï, naissance, c'est la femme qui doit faire des enfants. Et ko, c'est-à-dire qui se lave. Donc, le mouïko, c'est une femme qui se lave, qui doit faire des enfants. Alors, le mouïko, comment ça doit venir ? Ce sont des jeunes filles qui sont à l'âge de puberté. Non mariés, ou peut-être mariés, qui se regroupent, qui se mettent en transe autrefois. Actuellement, on les habille correctement, mais avant, ce n'était pas l'habit. Elles ne sautaient pas nu, mais elles étaient à demi habillées. Elles sautaient pour danser et faire et prendre les sabres. Ces sabres-là, c'est quoi ? Quand le village est attaqué, comme je vous l'ai dit, c'est avec les sabres qu'on faisait la guerre. Donc, dans chaque famille, il y a des sabres. Encore, à Nukunkan, si vous voulez, venez voir dans les familles, vous trouverez ces sabres-là. Ces sabres-là qui ont permis au village de régner, de gagner sur l'ennemi. Alors, donc, les jeunes filles prennent ces sabres-là, pour s'habiller en transe, et avec le tantam, elles dansent et elles se dirigent vers la mare. Elles vont faire le tour de la mare. Quand vous faites le tour de la mare, une fille qui n'est pas mariée, quand elle fait le tour de la mare, le jeune de la mare fait ses bénédictions à cette fille. Une fois qu'elle est mariée, maintenant, premièrement, ça permet à la fille d'avoir un marié rapidement. Deuxièmement, toutes les filles qui font le tour auront des enfants. Il n'y a pas à dire que cette fille-là ne peut pas faire d'enfants. Parce que tout le monde a fait ça. C'est pourquoi, actuellement, même il y a des femmes qui viennent de Kourakizi, qui viennent se mettre au milieu de ces filles-là pour faire le tour de la mare. Et ce mot que je dois vous dire, c'est une danse endémique. C'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part en Afrique, sauf en Nkunkan. C'est seulement en Nkunkan qu'on trouve la danse Moïko. Après Nkunkan, vous ne trouverez personne. Et seulement à la pêche de la mare, c'est-à-dire au mois de mai, à la pêche de la mare, si vous voulez voir, vous venez voir au mois de la pêche de la mare, vous trouverez qu'il y a le Moïko. Mais après ça, le Moïko est terminé. On n'en parle plus. Notre société doit s'armer de la discipline. Quand les gens ne sont pas disciplinés, rien ne se passera très bien. C'est ainsi que chacun est armé de son engin de choix de pêche. Alors, tout le monde se rend à la mare à partir de 8h jusqu'à 10h. On entoure la mare. Quand vous venez à ce moment, vous trouverez qu'il y a un nombre important de personnes qui entourent la mare. Tout le monde est armé d'un engin de pêche. Qu'est-ce qu'on attend ? L'appropriation des mares. Toutes les mares de la Haute-Guinée ont un propriétaire. Il y a une appropriation spéciale de la mare. Et soit le propriétaire de la mare qui doit venir annoncer solennellement que les gens peuvent descendre de la mare. C'est à ce moment qu'il y a vers 10h-11h qu'ici, à Nukunkan, le propriétaire de la mare, c'est Ndou Mouya. C'est Ndou Mouya. Alors, c'est ce dernier qui vient annoncer solennellement que je vous souhaite bonne pêche à la mare. Donc, c'est ce mot-là qu'on annonce et tout le monde descend en courant. Les poissons sont effrayés. Alors, c'est comme si on a incendié un village et les poissons cherchent à se sauver. Ils se trouvent à leur piégé par ces engins de pêche et les poissons de barbottage commencent. Ça dure maximum une heure de temps où les poissons sont prêts. La mare de Ndou Mouya, cette mystérieuse mare d'une superficie de 960 000 m2, célébrée depuis 1946, est le résultat de la découverte de Mbemba Mankandia Magasuba, venu du Mandenga et fondateur de Kulongala. Ce cultivateur est venu sous recommandation des diables et qui s'est installé à Norakorof, premier village de Kulongala. Situé à 8 km de Ndou Mkunkan, cultivateur de son état, Mankandia tournait dans la contrée à la recherche du bien prospère indiqué par ces diables. Il découvrit dans son rêve, à travers l'indication des diables, sur le lieu sur la rive gauche du fleuve Niger, une mare appelée Ndou Mkunkan, au bord de laquelle il viendra s'installer plus tard. Depuis ce jour, cette mare est devenue un patrimoine commun, facteur de cohésion sociale, d'entente, d'entraide, de paix, d'union et de grande retrouvaille entre les populations concernées. C'est là que les sages, femmes, jeunes et invités viennent pêcher. La fête de la mare de Ndou Mkunkan ne consiste pas seulement à pêcher des poissons. C'est aussi une occasion de fiançailles, de mariages des jeunes filles de Kulongala, de sacrifices et de développement. Le tout conclut par des séparations heureuses, renforçant ainsi la cohésion et la solidarité humaine. La fête de la mare marque aussi la fin du grand repos. De voyants cultivateurs qui s'apprêtent à retourner dans les champs. Festivité du barbotage de la mare de Ndou Mkunkan. C'est avec fierté que le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, en compagnie de l'ensemble des populations de Kulongala, Ndou Mkunkan, les autorités administratives, communales, politiques, en prépare du 370e anniversaire du barbotage de la mare de Ndou Mkunkan. Avant même de parler de la fête de la mare, il faut parler de la mare. La mare, c'est sous forme de vase, un bassin tout à fait naturel, qui existe généralement à côté des villages, et qui a, au cours du temps, quand il y a un moment d'étiage, et les poissons restent coupés de la rive qui est proche, c'est-à-dire du cours d'eau de Limitrof, où les poissons ont immigré. Alors, cette mare va être formée, et les poissons qui sont là-dedans, les parents se regroupent pour aller pêcher. Cette base-là, qu'on appelle la mare, c'est un lieu où on vient pêcher chaque année, pour que la population se déplace pour venir pêcher chaque année. En Haute-Guinée, il y a un nombre important de mares. Chaque année en Guinée, surtout en Haute-Guinée, pendant la saison sèche, c'est-à-dire au mois de mai, il y a toujours une organisation sociale qui regroupe tous les ressortissants et tous les natifs du village pour pêcher. Il y a de l'autre côté du fleuve Niger, qu'on appelle le Gbengro-Koro, c'est le premier village. Donc tous les habitants de Nukunkan, ou émigrés, ont quitté ce village pour venir à côté de la mare. Vous savez, les parents sont venus s'installer au bord de la mare. Personne n'a créé une mare en Guinée, mais on est venu s'installer au bord de la mare. C'est ainsi que les parents ont fait le déplacement, ils sont venus s'installer, ils ont créé un village. Au lieu d'appeler Gbengro-Koro, qui était le premier nom de Nukunkan, alors l'importance, vu l'importance de cette mare, vu le regroupement massif annuel de cette mare, des populations autour de la mare, chaque année, c'est ainsi que le village a changé de nom pour devenir Nukunkan, c'est-à-dire au bord de la mare de Nukunkan. La sous-préfecture de Nukunkan possède de grandes potentialités hydro-agricoles, retenant cependant que l'agriculture, l'élevage et la pêche sont des principales préoccupations de la population, qui demeure essentiellement rurale. Quant à l'exploitation artisanale de l'or, elle est pratiquée par des autochtones et des étragers. Mais aujourd'hui, la commune reste confrontée à d'énormes problèmes socio-économiques, dont, entre autres, la faiblesse des revenus des habitants, le coût excessif des entrants et outils agricoles, le flux migratoire des élèves du primaire et du secondaire, enquête du lycée dans les centres urbains, souvent causés par les charges scolaires élevées pour les parents pauvres, entraînent une déperdiction scolaire très élevée. Aujourd'hui, à Nukunkan, tous les ressortissants, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays, et ceux qui sont à Conakry, se retrouvent aujourd'hui à Nukunkan et font même coalition, même groupe qu'avec les gens qui sont à Nukunkan même. Au-delà de cela, il y a les villages voisins. Nukunkan n'est pas ceux-là à pêcher, Nukunkan est entouré d'autres villages. Vous avez Banfélé-Koro, vous avez Banfélé-Koura, vous avez à côté Bengrokoro, vous avez à côté Sokoura, vous avez à côté d'autres villages qui nous entourent, ceux de tigris qui viennent pour pêcher ici, ensemble, parce que c'est la famille. La deuxième importance des mêmes politiques, c'est qu'à travers ce regroupement, vous aurez près de 2 000 à 3 000 personnes qui sont regroupées pour faire la fête, la fête en œuvre de la marge. Et il y a possibilité de véhiculer le message du président de la République, un message qui permet la consolidation de la population, un message qui permet également de renforcer les bases politiques de notre pays. de la République, un message qui permet de renforcer les bases politiques de notre pays. C'est parti, 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 c'est parti. Les mares, on trouve effectivement du poisson là-dedans chaque année. Ces poissons viennent d'où ? Quand vous voyez, les mares sont toujours situées à basse altitude dans les plaines qui longent les cours d'eau. Donc au moment de la crue, en période d'hivernage, quand il y a la crue, l'eau déborde. Donc les poissons qui sont dans ces cours d'eau limitrophes, ces poissons émigrent pour faire une migration trophique, c'est-à-dire une migration pour aller se nourrir. C'est ainsi que ces poissons-là viennent dans les plaines. Ils vont retrouver des plaines immergées d'eau où ils trouveront mieux à vivre. C'est là-bas où ils peuvent se reproduire, c'est là-bas où ils peuvent bien se nourrir. C'est ainsi qu'étant là-bas, avec l'arrivée de la saison sèche, l'eau va se retirer et ces poissons-là restent piégés dans ces mâles que nous allons pêcher. Maintenant, en Haute-Guinée, et particulièrement dans les mâles de Guinée, on trouve près de 12, même plus, espèces de poissons qu'on trouve dans nos mâles. Il y a les carpes, il y a les silures, il y a une autre espèce qu'on appelle la malinquée de fendan. Alors, c'est l'Ethrotus niloticus. L'espèce carpe, c'est Tilapia nilotica, les silures, les carpes et les fendans, ce sont des espèces qu'on doit utiliser dans la pisciculture chez nous. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la carpe est manipulable. Dans la pisciculture, on a besoin des poissons que l'on peut manipuler. On a un bon moment pour les introduire encore dans l'eau. La carpe se prête bien à ça, le fendan se prête bien à ça, et les silures se prêtent bien à ça. Même si vous voyez en hivernage, quand les silures font leur immigration, ils peuvent sortir même d'eau pour faire à peu près un à deux kilomètres, ils sont en train de marcher à l'aide de leurs lageoires pour aller se reproduire dans un lieu où il y a l'eau. Donc, ce sont des espèces que nous devons introduire, comme le président a si bien dit, c'était le 5 février à Cancan, à son adresse à la population de Cancan, qui doit développer la pisciculture en Guinée. située à l'est du village de Nungungungang, ayant la forme d'une paramécie, la mare Nungungung mesure environ 1250 mètres de longueur, avec une largeur variable selon les endroits de 50 à 400 mètres. La superficie peut atteindre 15 hectares et se trouve placée dans la Grande Plaine du Niger, un espace en Ango, de près de 7 hectares destinés aux cultures maraîchères, pratiquée annuellement par les femmes du village. Pendant la crue, la mare communique avec le fleuve Niger et pendant la décrue, l'étiage est chaud, elle est isolée. Les poissons qui y avaient émigré dans son lit sont alors piégés et feront l'objet d'une pêche collective annuelle appelée fête de mare. Nukon, c'est l'une des plus grandes mares de la Guinée. Nous avons estimé, vous savez que sa longueur fait 1250 mètres, 1250 mètres, donc un kilomètre et quelques. Donc c'est l'une des plus grandes mares de la Guinée. Elle est très importante parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a plus de 2 000 à 3 000 personnes qui viennent pêcher, qui viendront pêcher le dimanche ici, donc c'est l'importance. Les gens, et en dehors de ça, il y a les danses folkloriques. Nukonka était un village un peu caché, un peu caché, que les chercheurs en ont parlé depuis les années 1940. Il y a eu des grands chercheurs qui sont venus ici, mais qui ont fait des petites publications. Or, l'UNESCO, autre organisme, pour parler d'une mare, il faut, parce qu'il y a un barreau qui se réveille il y a longtemps. C'est parti ! Chaque année, au mois de mai, la mare de Nukon se pêche. C'est une pêche annuelle, et on fait appel à beaucoup de chefs, il y a beaucoup de ministres qui sont invités. Donc, c'est ainsi que nous faisons appel aux bailleurs de fonds, ceux qui veulent aider la Guinée dans son développement économique, les bailleurs de fonds, de participer d'abord à la pêche annuelle, pour prendre les dispositions d'aménagement de la mare. Parce qu'on ne peut pas penser comme ça à venir. Il faut être au bord de la mare, il faut participer à la fête, il faut connaître la longueur de la mare, la situation économique, il faut connaître la situation de la faune éthiologique même de la mare, c'est-à-dire les espèces qui sont là-dedans. Quand les bailleurs de fonds se rendront compte de ça, ils vont prendre des dispositions pour que la population soit aidée à enlever la boue et que la mare reprenne sa vie initiale, comme avant. Les blancs sont arrivés en Guinée quand nous étions déjà organisés. Si Guinée était organisée, il y avait des provinces, province de Kolonkala, province de Ouasselou, province de Djuma, Djuma-Wanya-Djuma-Noukou, province de Nouga, etc., etc. Il y en avait près de 16. Que le colonisateur, à son arrivée, après son installation, a respecté en gardant ces provinces pour les nommer comme cantons. Donc, il y a le cercle de Sigri, plus les cantons qu'ils ont trouvés, parce qu'ils ont trouvé qu'effectivement, nous ne sommes pas des gens non cultivés. Ils ont trouvé des hommes organisés qui ont des lois, qui ont des villages, qui ont des territoires limités. Donc, Kolonkala appartient au Magasuba. Le mot pisciculture, c'est élevage des poissons. Le président de la République, lors de son passage à Cancan, a parlé de la pisciculture. Pourquoi ? Parce que les poissons qui viennent de Conakry viennent dénaturer. Les poissons qui viennent de Conakry sont chers. Les poissons qui viennent de Conakry quittent de loin. Donc, il faut créer les conditions de développement de la pisciculture chez soi-même. Puisque nous avons l'eau, il y a la pluie, nous avons les cours d'eau, nous avons les plaines. Pourquoi ne pas pratiquer la pisciculture ? C'est pourquoi j'ai fait appel à tous ceux qui veulent développer cette pisciculture, les bailleurs de fonds, pour que les conditions soient remplies, afin que la pisciculture soit développée. C'est pourquoi j'ai fait appel à tous ceux qui veulent développer cette pisciculture. qui est… Oui, merci. C'est probable, non ?